Hey ! Salut les géocacheurs ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une ville tout aussi importante que la dernière vidéo, dans le nord de l'Allemagne, Brem. Alors une ville portuaire, une ville qui a su garder son cachet d'antan. On est parti pour faire deux ou trois caches dans le coin, vous montrer un peu la ville parce que c'est magnifique franchement. Une courte vidéo cette fois et j'espère que vous apprécierez. Alors c'est parti ! Pour la première cache de la ville de Brem, on va à la Martinikirche qui tient son nom de l'évêque Saint-Martin qui était domicilié à Tours en France. Église très sympathique parce qu'elle domine la Vézère, c'est le fleuve qui passe dans la ville en fait. Je vais vous montrer. C'est là où j'ai fait mon intro il y a 30 secondes. Voici la Vézère. Bon, j'ai pas le GPS alors c'est un peu compliqué. Il faut plus se fier à son intuition qu'aux coordonnées. Parce que là il nous localise n'importe où. Bon, normalement je sais où elle est donc ça devrait le faire même sans GPS. La photo indice est assez claire. Je la vois d'ici quelque part dans le mur là-bas. Madame va la chercher et on peut la loguer. C'est bien, il y a une voiture qui nous cache. La pierre ça se voit que... Putain, sympa. Ah ouais, carrément. On aurait pu mettre des travel bugs. On n'en a plus. C'est les musiciens de Brême ? C'est les musiciens de Brême ? Ah bon ? Oui, chéri. Quoi ? Les musiciens de Brême, tu connais pas ? Non. Mais ici le compte des musiciens de Brême. Ah ouais, le compte. Il y a cette statue, il faut aller la voir. Ah ouais, ouais, bah faut aller la voir, c'est important. Il y avait des gens sur le trottin en face, j'ai vu qu'ils nous regardaient. Ah ouais ? Peut-être parce que je tiens une caméra d'une main, une boîte, combien de centimes ? Il y a du mur de l'autre, je sais pas. On se dirige maintenant au centre, faire une des caches les plus au centre possible. Comme ça vous voyez le centre. La cage devant la Starbucks. Je suppose que c'est en rapport avec ce que tu m'as dit avant. C'est pas ça la vraie statue. C'est pas ça la vraie statue ? Ça c'est une salle du coup moderne. Bon ça se voit un peu qu'elle est moderne. Il y a la city map entre la box électrique et je sais pas quoi. Ça va ? Ah bah si. Bah si c'est là. Non c'est là si. C'est là quand c'est une petite. C'est une taille petite. Il y a la city map entre la box. Le genre de cache qu'on aime entre la poubelle et la box électrique. Devant une terrasse. Non. Ça mérite un PS. Pourquoi ? T'as le câble qui part derrière et t'as l'impression que c'est une boîte qui a un rapport avec... Un PF pour ça non ? Si elle est pas mal quand même. Il s'est donné du mal le mec. D'accord. Ça y est. On se dirige déjà vers la dernière cache de ce séjour à Brem. Cache à côté de l'église Saint-Yohan. Église fondée par les Franciscains au 14ème siècle. Ce qui est pareil elle est belle. On va voir ça. Et je vous laisserai sur une petite compilation de vidéos. Comme pour Hambourg. De la ville. Pour que vous puissiez visiter la ville avec nous. En vidéo. Alors. Ah oui. C'est joli effectivement. Par contre de là à savoir où est la cache. Ah. Elle est forte depuis 2 jours. Fivre et... Je suis impressionné. Par tête extérieure à trouver des caches depuis quelques jours. Bon et ben voilà. C'était la dernière cache pour nous à Brem. Je vais donc vous laisser sur une petite compilation de vidéos de Brem. Que j'ai pas mis. Que j'ai pas inclus plutôt. Et surtout si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker. A partager. A commenter. Aussi hein. On peut discuter ensemble. Bon géocaching à tout le monde. Ciao. Dominique Européenne. Tellille. Tu es factors. Magnifique . De la guerre. Maló d'unordre estiqué. Alors... De la guerre. Ma. 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 queue ups. Faut. illard estété. According? tera. Sous-titrage ST' 501